De retour sur BFM Lyon, la suite de Bonsoir Lyon. BFM Lyon vous répond, c'est notre nouvelle chronique pendant cette crise du coronavirus. Chaque soir on va tenter de répondre aux questions que vous vous posez concernant différents thèmes. Ce soir le retour à l'école, il pose beaucoup de questions. Le mieux placé pour nous répondre, le maire de Lyon, Gérard Collomb, qui est avec moi sur ce plateau. Bonsoir Gérard Collomb, merci d'avoir accepté notre invitation. La réouverture des écoles qui va se faire très progressivement à partir de la semaine prochaine. Elle pose beaucoup de questions, on le sait, certains parents sont inquiets. Vous à Lyon, vous avez pris la décision de rouvrir progressivement les établissements scolaires. Ça va commencer à partir de jeudi prochain pour les grandes sections de maternelle, les CP et les CM2. Combien d'écoles sont concernées sur Lyon ? Combien d'élèves ? Si vous voulez, sur Lyon, nous avons au total, pour faire rentrer tout le monde, 38 000 élèves. Sur la première rentrée, cela concerne pour ces trois classes, ça concerne 14 000 élèves. Donc voilà, c'est évidemment quelque chose d'important. Alors nous venons d'envoyer un questionnaire aux parents pour sonder et voir s'ils vont envoyer leurs enfants. Donc nous avons eu 27 000 questionnaires qui ont été envoyés. Et 11 000 parents ont cliqué et donc ont vu le questionnaire. Et nous avons un tiers de retour en réponse. Et sur ce tiers de retour, on va dire qu'il y a à peu près 60 % qui ont envie de remettre leurs enfants. Mais c'est sans doute les plus volontaristes. Et par contre, 50 % pour les cantines. Un questionnaire numérique, donc qu'en est-il pour les familles qui n'auraient pas accès à un ordinateur à la maison ? Comment ils vont pouvoir vous répondre ? Ils vont tous appeler un par un par les directeurs d'école. Beaucoup de maires, on l'a vu ces derniers jours, ne sont pas forcément pour ces réouvertures d'école. Certains refusent de rouvrir à partir de la semaine prochaine. Est-ce que vous, à Lyon, vous vous êtes posé la question ? Vous avez hésité à mettre en place ces réouvertures d'école ? Non, je crois qu'à partir du moment où les conditions sanitaires le permettent, il faut réouvrir les écoles. Mais vous le savez qu'on ne saura que le 7 si finalement on est dans le déconfinement. Donc là encore, c'est la situation sanitaire appréciée au 7 qui nous dira si on va sur le déconfinement et donc la réouverture des écoles. La carte effectivement que nous présente chaque soir pour le moment le professeur Salomon avec du rouge, du vert. Pour le moment, il y a du orange. Il n'y en aura plus à partir de jeudi. Et le département du Rhône pour le moment justement est en orange. Donc à voir si on va basculer vers le rouge ou vers le vert. Si vous voulez, je pense qu'on devrait plutôt aller vers le vert. Mais la réponse, comme vous le savez, est globale. Il faut que l'on soit à moins de 3 000 personnes contaminées. Que nous puissions arriver à 750 000 tests par semaine. Donc aujourd'hui, nous en sommes à 250 000. Concernant ces réouvertures d'écoles, concrètement Gérard Collomb, comment ça va se passer à partir du jeudi 14 mai ? Les horaires vont être aménagés, j'imagine. Il y aura moins d'enfants présents dans les écoles chaque jour. Qu'avez-vous décidé ? Alors si vous voulez, c'est des classes qui ne feront pas plus de 14 élèves. Évidemment, distancées. Et donc nous avons commencé à préparer l'ensemble des classes. Qui sont évidemment très différentes les unes des autres. Suivant les écoles et même à l'intérieur des écoles. Nous allons donc faire un traçage au sol. De manière à ce qu'il n'y ait pas des enfants qui se croisent dans les couloirs. Ensuite, chacun aura sa place strictement définie. Nous travaillerons soit sur deux jours. C'est-à-dire qu'un groupe viendra le lundi-mardi, l'autre le jeudi-vendredi. Ou bien par journée. Cela dépend des écoles. Où il y aura lundi un groupe, mardi un autre groupe, mercredi etc. Et donc voilà comment cela se passera. Alors Gérard Collomb, les Lyonnais évidemment ont beaucoup de questions à vous poser concernant ce sujet. On va regarder une première ensemble. Ce soir, c'est Vincent qui habite dans le 5e arrondissement. Il vous demande pourquoi n'avez-vous pas favorisé comme Anne Hidalgo à Paris les enfants d'un public prioritaire comme les familles monoparentales ou les enfants décrocheurs pour orienter la réouverture des écoles ? Mais si vous voulez, c'est ce qu'on va faire puisque quand nous rouvrons par exemple, nous voulons que les CE1 qui ne sont pas concernés pour le moment, s'ils sont en REP ou en REP+, donc les zones prioritaires, puissent être effectivement accueillies le plus tôt possible. Pas forcément attendre le 4 juin comme c'est initialement prévu pour les CE1. Deuxième question de Paul qui habite dans le 3e arrondissement. Alors là, c'est une question un petit peu plus pratique. Il nous dit, je ne sais pas encore si j'ai envie de remettre mes enfants à l'école à partir du 11 mai. Ai-je le droit de revenir sur ma décision d'ici début juin ? Non. Si vous voulez, évidemment, parce qu'on aura des groupes formés, la décision qui sera prise sera une décision qui sera prise jusqu'aux vacances. Soit on envoie son enfant dès la reprise, soit effectivement on ne l'envoie pas et on le garde chez soi. Il aura des cours par correspondance comme cela se fait aujourd'hui. Et ce sera le cas jusqu'aux vacances de juillet, pas au mois de juin dans ce cas-là. Oui, oui, absolument. Très bien. Marc également a une question pour vous. Il habite dans le 1er arrondissement. Il nous explique que sa fille va à l'école d'habitude à pied grâce au pédibus. On le rappelle, ce système de ramassage scolaire à pied mis en place par la ville de Lyon. Est-ce que le service va reprendre à partir du 14 mai ? Alors je suis incapable de vous le dire, mais je pense qu'on pourra le faire, oui, parce qu'on compte à la fois sur nos agents, mais en même temps on a beaucoup de volontaires, des mouvements d'éducation populaire qui peuvent nous aider à organiser de telles choses. Une question de Sophie à présent qui habite dans le 8e arrondissement, qui vous demande, Gérard Collomb, ce soir, mon fils va habituellement à l'accueil périscolaire jusqu'à 17h30. Est-ce qu'il sera maintenu ? Est-ce qu'il va revenir à partir de la semaine prochaine ? Alors si vous voulez, il y a un accueil périscolaire qui aujourd'hui allait jusqu'à 18h30. On va le réduire à 17h30 et donc c'est bien les horaires, 17h30, de manière évidemment à pouvoir avoir du temps pour désinfecter toutes les classes pendant la soirée. Et est-ce que l'accueil du matin également avant l'école sera... 8h15, non, il n'y a pas d'accueil du matin. Il faudra venir à partir de 8h15 donc à présent. Autre question d'Alexandra, cette fois qui habite dans le 7e arrondissement. Ma fille a un accompagnant d'élèves en situation de handicap. Pourra-t-il être présent à ses côtés si je décide de la remettre à l'école à partir de la semaine prochaine ? Oui. Oui, oui. Ils seront protégés, ils auront des masques aussi à disposition comme ce sera le cas pour les enseignants. Donc l'accompagnant aura un masque comme l'auront à la fois les enseignants et nos personnels. Alors justement, les règles sanitaires, on en parle beaucoup, elles sont au cœur de ces réouvertures d'école pour le personnel. 63 pages d'indications qui nous sont données. Donc il y a de quoi faire, vous avez dû décortiquer tout ça pour tout mettre en place. Il faut les faire respecter. On a quand même une inquiétude, beaucoup de parents l'ont. Comment on arrive à faire respecter les gestes barrières à des enfants en grande section de maternelle en CP qui sont encore jeunes ? Est-ce que réellement, Gérard Collomb, c'est réalisable dans les écoles aujourd'hui ? Alors évidemment, si vous voulez, dans la grande section d'école maternelle, c'est plus difficile. Mais nous allons le faire quand même. Sans doute, d'ailleurs, je vous disais tout à l'heure, 15 élèves maximum par classe. Nous n'atteindrons sans doute pas ce chiffre. Et donc on pourra faire respecter. Et je sais qu'à la fois les enseignants, en même temps nos personnels sont très engagés. Vous voyez, nous avons quand même accueilli pendant toute cette période les enfants de soignants. Nous avons eu un certain nombre de crèches même qui étaient ouvertes et tout s'est bien passé. Une question d'Inès pour vous ce soir, Gérard Collomb. Pouvez-vous nous assurer qu'il y aura assez de savon dans les écoles quand on sait qu'en temps normal, il y a des établissements qui en manquent ? Non, non. Toutes les écoles ont été approvisionnées en savon, en lingette, en papier, etc. Du point de vue sanitaire, les choses seront impeccablement menées. Alors concernant la cantine maintenant, les repas scolaires, vous l'avez annoncé ce week-end, les cantines seront ouvertes également. Il y aura un repas servi chaque jour. Une question tout de même d'un papa ce soir, Arnaud. Sa fille est demi-pensionnaire en temps normal. Il n'a pas très envie qu'elle reprenne ses repas dans la cantine. Est-ce qu'il peut lui préparer son repas exceptionnellement et que sa fille le prenne dans sa classe comme ça avait été recommandé d'ailleurs par le conseil scientifique ? Non. Si vous voulez, nous avons décidé que l'ensemble des élèves allaient effectivement à la cantine où là aussi les tables seront disposées de manière à préserver la sécurité sanitaire et la distanciation. Il y aura un repas sans viande, donc légumes, poissons, qui sera servi. Mais je peux vous assurer que les conditions d'hygiène seront parfaites. C'est un repas chaud qui est servi d'habitude dans les écoles par notre service de restauration scolaire. Et de manière à ce qu'il n'y ait pas trop d'enfants, nous allons commencer à 11h30. Et nous ferons davantage de services. Il y aura plus de roulements pour qu'ils ne soient pas trop nombreux dans les cantines. Une question à présent de Vincent, toujours concernant justement les élèves demi-pensionnaires. Il vous demande si vous allez verser une aide pour les familles modestes pour compenser l'absence de demi-pension pour 60% des élèves. On le rappelle, la métropole, elle, a décidé de verser une aide à tous les collégiens dont le quotient familial ne dépasse pas 800 euros. Une aide entre 60 et 100 euros par enfant. Est-ce que vous allez le faire aussi à Lyon ? Alors écoutez, nous avons regardé un peu, nous avons fait les comptes. Et nous avons vu, pour vous donner une idée, l'investissement par an pour la ville de Lyon, c'est 100-110 millions d'euros. Le Covid va nous coûter 62 millions d'euros. Donc au départ, nous nous posions la question, mais je pense que nous allons le faire. Ça va nous coûter un million supplémentaire, mais nous allons le faire. Une question également à vous poser ce soir, Gérard Collomb. Elle concerne cette réouverture d'écoles, bien sûr. Et ce cas, j'imagine que vous y avez pensé. Si au moment de la réouverture des écoles, il y a un cas de Covid-19 qui se présente dans une école, un enseignant, un membre du personnel, qu'avez-vous décidé de faire ? Est-ce que cette école sera aussitôt fermée ? En tout cas, si vous voyez, je pense qu'il y aura des tests qui seront immédiatement faits. Et évidemment, l'école pourrait être amenée à être fermée. La responsabilité du maire est engagée dans ce cas-là ? Bien sûr. Vous avez vu que du maire et de l'éducation nationale, bien sûr. Mais vous avez vu que beaucoup de maires s'interrogeaient. Et parmi les maires qui ne voulaient pas rouvrir leurs écoles, c'était justement en fonction de la responsabilité. Parce qu'ils se disent, nous pouvons être attaqués demain. Et donc, c'est une grave responsabilité que nous avons. C'est une crainte que vous avez, vous, ici à Lyon ? On l'a partout, si vous voulez. On n'est pas protégés. Surtout dans une ville comme Lyon, qui quand même, je veux dire, accueille beaucoup d'enfants. C'est vrai que plus vous accueillez d'enfants, plus vous avez de risques. Merci beaucoup, Gérard Collomb, de vous être traité au jeu des questions-réponses. Ce soir, sans tabou, pour essayer peut-être de rassurer un peu les parents lyonnais qui vont devoir remettre leurs enfants à l'école. En tout cas, je peux leur dire que nous ferons tout pour que les conditions sanitaires soient parfaites. Le message est passé. Merci à vous, BFM Lyon. Vous répond donc, c'est votre nouveau rendez-vous pendant cette période de confinement. Et demain, vous allez pouvoir nous retrouver également. Voyez-nous vos questions. Demain, on va s'intéresser au retour au travail dans les entreprises. Ça va se faire également progressivement à partir du 11 mai. Si vous avez des questions à nous poser, Maître Xavier Blunat sera sur ce plateau. N'hésitez pas, envoyez-nous vos questions à témoins au pluriel, arrobas bfm-lyon.fr.